Alors, j'ai oublié de dire quelque chose de très important, c'est que Yasmine tout à l'heure justement parlera du harcèlement avec ses petits collégiens et donc on restera un peu autour du même sujet. Oui, mais entre temps on va parler périnée et épisiotomie. Mais oui, et bah oui. Oui, écoutez. Alors, je compare toujours la parentalité et plus précisément ce séjour à la maternité comme un trek, comme une épreuve sportive. C'est vrai. On ne sait pas comment ça va se passer, mais le plus simple pour y aller sereinement, c'est d'avoir son package de prêt. Parce que la logistique, ça rassure. Si vous partez en trek dans l'Himalaya, vous qui adorez le froid, il faut que votre sac à dos puisse contenir tout ce dont vous pourriez avoir besoin, même si vous ne vous servez que de deux choses. Donc, je vous ai fait un petit récap et puis après je vous montre des produits, regardez. Non, 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 Marie, que mettre dans ma valise de maternité ? Enfin, vous n'avez pas trois ans les gars ! Des basiques, lisseurs à cheveux, talons, fromages, des broussailleuses. On est bien ? Il existe des listes de maternité, donc celle où vous allez accoucher peut vous fournir une liste. Mais croyez-moi, elles n'ont pas été écrites par des humains bienveillants. Oh non, il manque énormément de choses pour que votre séjour se passe au mieux. Alors, avant de faire votre valise, suivez ces conseils. Alors, vous allez probablement accoucher au plus près de votre date de terme, ce que je vous souhaite évidemment. Mais, croyez-en mon expérience, là encore, il vaut mieux avoir sa valise de maternité prête plutôt que de la faire en dernière minute, de prendre un jogging sale parce que vous venez de rompre la poche des os. Donc, un mois et demi avant votre date d'accouchement, préparez-moi cette fichue valise. Plutôt que de partir sur une énorme malle, scindez les affaires en plusieurs sacs. Pourquoi ? Eh bien déjà, ce sera beaucoup plus facile à porter. Et ensuite, vous pourrez réajuster au mieux ce que vous allez emmener. Je vous recommande de préparer un sac pour le jour J, pour la salle d'accouchement, la salle de travail et pour l'attente, qui risque d'être présente bien entendu. De préparer un sac pour votre bébé, une belle grosse valise pour vous. On ne sait pas par définition combien de temps dure un accouchement. Alors, je vous recommande d'emmener dans ce sac pour le jour J, à peu près tout ce qu'il y a dans vos placards à manger. Et pas tant pour vous, que pour l'accompagnant, que pour le coparent, qui à toute heure du jour et de la nuit va avoir faim et ne va jamais être dégoûté par un petit morceau de placenta ou quoi que ce soit. Non, et pas manger des cacahuètes, des pistaches, des cachous, des abricots secs. Bref, prenez à manger pour lui et pour vous. Prenez à boire un petit brumisateur pour vous rafraîchir la tronche. Ça fait toujours du bien. N'hésitez pas non plus à prendre votre téléphone, même si vous le laissez en mode avion pour ne pas crouler sous les messages, et votre chargeur. Ah oui, et pensez aux chaussettes, parce que la péridurale fait froid au peton. Dans la liste pour la maternité, vous allez remplacer toutes les choses que la maternité vous demande par des choses confortables. Par exemple, le slip filet un peu moisi, prenez une culotte en goton un peu plus large. Pour les hauts d'allaitement, pensez à les prendre légers, un peu amples, dans lesquels vous êtes bien. En gros, on oublie les jeans, on pense legging, on pense jogging, on pense mou, moelleux, montré. N'oubliez pas, pour vous sentir bien, d'amener un peu de chez vous dans cette chambre de maternité, et ça, il n'y a que vous qui puissiez choisir. Personnellement, j'ai apprécié d'avoir mon petit oreiller de chez moi, plutôt qu'un oreiller en plastique de la maternité. D'autres mamans ont adoré amener leur bouilloire pour se faire une tisane à toute heure du jour et de la nuit. Ça peut être n'importe quoi, le tapis de bain, la lampe de chevet, sa petite radio, bref, un peu de chez vous, contre le séjour. Je vais compléter ce petit récapitulatif en images par une enquête, une enquête, une étude américaine. Les gars ont tellement le temps, quoi, quand même. L'Institut Marie-Pérarneau, moi-même, a enquêté et peut vous dire qu'il y a des objets indispensables plébiscités par les parents. Je vous ai fait une petite liste. Number one, la veilleuse. La veilleuse, pourquoi ? Parce que le néon dégueu de l'hôpital à 2h du matin. En plus, on tâtonne, il y a 8 interrupteurs, pile, on allume le gros, etc. Pour allaiter, c'est vraiment pas sympa du tout. Donc, je vous ai sélectionné celle-ci chez Tommy Tipeee. Pourquoi ? Parce que, bon, j'ai hyper mignonne l'animal. Et surtout, le petit oeuf, il peut s'emmener. Regardez, j'ai besoin d'aller faire pipi la nuit. Donc, je vais avec ma veilleuse. Ça, c'est génial. Et surtout, ça sera réutilisé. C'est pas un achat inutile. Number two, baby. La multiprise. Bon, j'en ai pas ramené. Tout le monde sait ce que c'est, une multiprise. On est pas débiles. La multiprise, c'est hyper important. Parce qu'encore une fois, à l'hôpital, souvent, il y a des prises. Mais elles sont, ah non, celle-là, vous la prenez pas. Elle est réservée au cas où il y a besoin de brancher un truc. Donc, on prend une multiprise. On branche tout chez le truc. On a la tablette, évidemment, pour regarder. On a mille choses à brancher. La tablette étant donc le numéro trois. Pourquoi ? Parce que les gens ne veulent pas forcément acheter l'abonnement Téloche. Et veulent quand même regarder la maison des maternistes. Mais bien sûr. Donc, on prend leur tablette. Donc, évidemment, on est obligé. L'oreiller de chez soi arrive en quatrième position. L'oreiller de chez soi, pourquoi ? Parce que l'oreiller en plastique n'a jamais permis de passer une bonne nuit. Et déjà, vous n'allez pas dormir. Eh bien, autant ramener un petit oreiller de chez soi. Je me suis permis de commander un oreiller petit Cador. Pourquoi ? Parce qu'ils sont made in France. Ils sont doux, ils sont bio. Ils sont super confortables et surtout, ils sont ensuite, là aussi, réutilisables pour une petite sieste de ci, de là, dans son canapé. L'oreiller de chez soi avec le coussin de maternité, évidemment, qui quand même arrive à égalité. Ensuite, la douchette à cucu. Alors, pardon, vous ne la connaissez peut-être pas, mais cette douchette à cucu, elle est essentielle. Quand on a eu une épisiotomie, quand ça pique un petit peu en bas, eh bien, quand on fait pipi, vous ne le savez peut-être pas Oussam, mais franchement, on a envie de chier. On pleure, ça fait très mal. C'est vraiment ça de pique, mon vieux. On est sur un bon pic de douleur dont on n'a plus du tout envie puisqu'on a quand même eu un petit peu mal les heures précédentes. Donc, beaucoup de mamans utilisent la bouteille d'eau en même temps qu'elles font pipi. Lancino a conçu cette petite douchette que je trouve, ma foi, sympathique. On l'a remplie d'eau tiède. Et quand on fait pipi, on pchite en même temps pour atténuer justement cette douleur. Oui, moi aussi, c'est pareil. Donc, ce n'est pas pour rien qu'elle arrive en cinquième position, je peux vous le dire. Ensuite, numéro 6, les vêtements confortables, des pantalons, des tongs, etc. La culotte aussi est importante. J'avais envie de vous représenter, vous savez, ces culottes de césarienne que je vous ai déjà présentées. Pourquoi ? Parce que quand on a eu une césarienne, ou quand on n'en a même pas eu, on peut porter ces culottes qui sont très, très maintenantes, qui vont pouvoir justement... Ah oui, oui, qui sont très douces et qui ne feront pas mal avec la cicatrice. C'est Wounded Woman, c'est vraiment une petite marque qui est géniale. Bon, j'avance, la gourde, vous la connaissez, de la Boostify, c'est évident. J'aime beaucoup les petits snacks Jolie Mama qui sont hyper bons. Et petite nouveauté, parce qu'on parle souvent des tisanes d'allaitement, le chocolat chaud d'allaitement. C'est Choco Boost qui fait ça. Il y a du fenugrec en plus. On se fait un petit choco chaud. C'est quand même beaucoup plus sympa que de boire de la flotte tiédasse de la chambre, évidemment. De la beauté, je vais vite, parce qu'évidemment, hop là, vous me connaissez, je ne suis pas non plus très beauté-beauté. Mais une petite eau, ça c'est sympa. Et puis, j'avais envie de vous montrer quand même ce qui me suit depuis à peu près 15 ans. Les patchs lissants, défatigants, vous serez bien content de les avoir à la maternité. Vous serez bien content. Pour avoir un petit peu le... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bon, et bien merci beaucoup Marie. Je vous en prie. J'ai l'impression qu'on a fait une liste à peu près exhaustive, mais de toute façon, Marie vous dira tout sur les réseaux sociaux. Oh oui, je vous referai un petit... Voilà.